De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour réagir un petit peu à la première vidéo que je vous ai faite très récemment concernant comment parler à des musulmans, à des gens qui suivent l'islam, comment leur parler avec amour et respect, bien sûr, toujours, et leur expliquer, et bien tout simplement, certains passages qui montrent que Jésus est bien la divinité, est bien le Père. Alors en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que à la suite de ça, j'ai reçu aussi sur les commentaires de cette vidéo, beaucoup de messages de personnes qui me donnent également des versets qui peuvent en l'occurrence et en apparence montrer l'inverse, c'est-à-dire montrer le Père et Jésus à côté, c'est-à-dire deux dieux. Alors, il faut bien comprendre déjà qu'on va lire ces passages, pour bien comprendre, parce que je vous ai montré dans cette vidéo que, et bien tout simplement, il n'y a qu'un seul dieu, premièrement, on n'est pas polythéiste, mais on est monothéiste, on croit en un seul dieu, et d'ailleurs, le Seigneur l'a montré à maintes reprises dans sa parole, qu'il est seul, mais qu'il a également des proximités, en fait, autour de lui. Alors, ces proximités-là, il faut essayer de vraiment comprendre, c'est de... aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un enseignement qui est quand même assez solide, on va dire, dans l'avancement de notre foi, et qui va essayer de vous montrer, par A plus B, qu'il n'y a bien qu'un seul dieu, et que Jésus était le Père, Jésus était le Père incarné dans le corps d'un homme. Et on va essayer de comprendre pourquoi Jésus s'adressait au Père étant sur la croix, pourquoi il a dit que le Père était plus grand que lui. On va essayer de comprendre tous ces versets, pour essayer, voilà, guidé par le Saint-Esprit, d'avoir des réponses, parce que d'autres passages nous disent que, par exemple, quand Jésus s'adressait aux apôtres, « Moi et le Père sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, quand on voit des passages où Jésus s'adresse au Père qui est au ciel, alors qu'il dit ça, on a tendance à ne plus rien comprendre. Donc, il faut, déjà, comme on a confiance en Jésus, on sait que Jésus n'a jamais menti, n'a jamais péché, il a montré également sa puissance, ses pouvoirs, il a contrôlé la nature, il a dit également aux Juifs qu'il était là avant la fondation du monde, avant Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, tous ces versets nous montrent que Jésus a toujours existé. Jésus a toujours existé. Maintenant, comme nous savons que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, et qu'il est le seul Dieu unique, comme il a déjà dit à maintes reprises dans l'Ancien Testament aux Hébreux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi Jésus parlait au Père, pourquoi il a dit que le Père était plus grand que lui, et on va lire, justement, ces passages qui peuvent servir aussi de prétexte, notamment à ceux qui suivent l'Islam et aux musulmans, de comprendre pourquoi ils peuvent se servir de ces versets, et pourquoi ces passages sont sortis de leur contexte. On va essayer de les expliquer et de les décortiquer. C'est très important. Ça va montrer, premièrement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça va montrer également, tout simplement, ce passage dans un détail, et une, on va dire, une profondeur, et non pas avec des yeux charnels. Je dis toujours que nous devons... Vous savez, Jésus a parlé en parabole aux Juifs, Jésus a parlé en mystère, en parabole et en mystère, afin qu'ils ne comprennent pas là où ils entendent, et afin qu'ils ne voient pas là où ils voient. Et en fait, Dieu a fait ça pour confondre les orgueilleux, ceux qui ne veulent pas chercher plus loin que le bout de leur nez, ceux qui ne se remettent pas en question, et ceux qui n'ont pas l'humilité. Vous savez, il faut vraiment avoir de l'humilité lorsqu'on s'approche de Dieu, parce que Dieu aime confondre également les sages. Ceux qui, entre guillemets, se la racontent, en disant, ouais, mais regarde, ceci, cela, ces gens-là ne comprendront jamais la vérité. Par contre, ceux qui s'approchent du Seigneur avec un cœur humble, en demandant, Seigneur, explique-moi, par rapport à ces passages que tu demandes dans ta parole, qui sont contradictoires, entre guillemets, explique-moi, par le Saint-Esprit, tu nous as dit que le Saint-Esprit nous enseignerait dans toute la vérité. Donc, je veux connaître cette vérité, Seigneur, selon ta promesse, et je veux comprendre ces versets. Donc, aujourd'hui, on va regarder ces versets, chers frères et sœurs, et nous allons, eh bien, tout simplement les comprendre, tout simplement par le Saint-Esprit. Donc, déjà, le premier passage, qui est souvent avancé, c'est Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Donc là, Jésus dit qu'il va au Père, et que le Père est plus grand que lui. Donc là, tout de suite, on peut penser à deux dieux. Donc là, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans ce contexte-là. On va lire un autre verset. Donc là, on a un deuxième verset où Jésus s'adresse au Père. Donc là, on peut aussi penser qu'il y a deux dieux. Ce sont des versets qui sont souvent utilisés, comme je vous dis, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, et pour tout simplement nier sa divinité. On sait également qu'avec ce passage, on peut aussi penser à quand le ciel s'est ouvert, que Jésus a été baptisé, disant « Celui-ci est mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, on peut aussi penser qu'il y a deux dieux différents. On continue avec un quatrième, quatrième sur cinq, donc Matthieu 24, 36 à 37. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc là, aussi un passage qui montre que, en fait, Jésus est inférieur au Père, étant donné que le Père seul connaît. Donc là, on peut penser qu'il y a Jésus qui est le Père. « Actes chapitre 7, verset 55. » « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Donc là, on se pose la question aussi, « Waouh, il y a Dieu, et il y a Jésus qui est à sa droite. » Est-ce que je peux réussir à comprendre ces versets-là ? Est-ce qu'il y a vraiment deux dieux ? Est-ce que nous avons une religion, ou bien plutôt une relation avec le Seigneur, qui est polythéiste ? Est-ce qu'il y a vraiment deux dieux dans le royaume des cieux ? On sait également que, dans le début de l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, notamment lors de la Tour de Babel, « Allons et confondons ». Donc, il n'a pas parlé au singulier, mais il a parlé au pluriel. « Allons et confondons leur langue. » Donc là, en fait, on se pose des questions, on se dit, « Est-ce qu'on sert un seul dieu, ou est-ce qu'on sert plusieurs dieux ? » Et ce sont des très bonnes questions, parce qu'en fait, c'est des arguments, des contre-arguments que peuvent avancer les gens qui sont dans d'autres religions, et aussi, ça peut être pour notre édification personnelle, quelque chose d'important à savoir. Donc on voit aujourd'hui, c'est de la nourriture solide, donc c'est un enseignement qui est quand même assez poussé. Ce n'est pas un enseignement que je vais vous proposer, notamment à ceux qui démarrent dans la foi, mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair, le plus limpide possible, afin que même ceux qui n'ont pas forcément une connaissance accrue des Écritures puissent comprendre, et que je prie vraiment que le Saint-Esprit vraiment vous donne la compréhension de la parole de Dieu et ses mystères. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc alors, pour expliquer un petit peu déjà le contexte, de comprendre le mystère de Dieu, la puissance, parce que franchement, on a vraiment un Dieu qui est très intelligent, très puissant, et qui, comme je le dis, j'avais déjà dit, aime confondre l'intelligence des sages, ceux qui pensent connaître la vérité, mais Dieu aime leur montrer que, ben non, tu penses connaître, mais moi je suis au-dessus de toi, et regarde, tu n'as pas s'est cherché, donc tu n'as pas pu comprendre non plus. Et en fait, on va lire déjà deux passages qui sont équivoques et qui vont nous permettre de bien comprendre. Colossiens 2, 9, nous dit quoi ? En Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc on sait que dans Jésus, habite corporellement dans un corps d'homme toute la plénitude, c'est-à-dire l'entièreté de la divinité. Donc Dieu, dans son entièreté, habite corporellement dans le corps d'un homme. Voilà ce que nous dit ce premier passage. Et ensuite, on va lire un autre passage dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, écoutez bien, existant en forme de Dieu, n'a point regardé, donc on sait que Jésus-Christ était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même et se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc là, on voit que le Seigneur unique, le Dieu unique que nous servons, était donc bien sûr dans son royaume. Il a laissé dans son royaume une partie de lui. On le voit bien, il s'est arraché, il s'est dépouillé de sa gloire, il a tout laissé dans le royaume des cieux, et il s'est rabaissé et emprisonné, si je puis dire, dans le corps d'un homme. Donc dans sa chair, avec toutes les limites que cela impose. Et on sait que, tout simplement, quand on est dans le corps d'un homme, il y a des limites quand même assez incroyables. On a une limite par rapport à notre force, par rapport à notre vision des choses, par rapport à notre intelligence. Donc Dieu s'est limité au corps d'un homme en laissant une partie de lui dans son royaume, en laissant sa gloire, sa gloire en haut, en laissant tout simplement le Père. En fait, si vous préférez, si on peut prendre l'exemple, souvent je prends l'exemple de l'eau, Dieu est comme une bouteille d'eau en fait. Donc on a une partie de Dieu, la moitié de l'eau qui reste en haut, le Père, la puissance totale, la divinité incroyable, l'impalpable, le Dieu qui dépasse tout entendement. Et une partie de cette eau s'est matérialisée dans le corps d'un homme. Et c'est pour ça que Jésus s'adressait au Père. Donc en fait, il avait une partie de lui qui était en haut, disant que le Père, c'est la divinité dans son entièreté, la plus puissante et la plus impalpable, la plus... qui nous dépasse la plus. Donc on a le Père. On a Christ qui est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qui s'incarne dans le corps d'un homme. Et on a le Saint-Esprit qui est tout simplement la puissance de Dieu qui permet à Dieu de faire des miracles, de toucher les gens, de dompter la nature. Le Saint-Esprit agit en tout temps. Il dirige l'humanité. Donc on a ces trois formes de Dieu. Et Dieu peut opérer dans trois... Dans les trois formes en même temps. Il peut opérer dans les trois formes en même temps. Donc il peut être dans le royaume des cieux. Il peut être en même temps sous forme humaine avec Christ sur terre. Et il peut en même temps toucher l'intelligence des gens par le Saint-Esprit. Donc il faut bien comprendre ces choses. C'est qu'en fait, on a un Dieu qui est impalpable et qui peut faire des choses vraiment incroyables qui nous dépassent. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et on a vu dans ces deux passages que je vous ai lus, et bien tout simplement que Dieu s'est dépouillé en venant dans le corps d'un homme. Mais il y avait encore bien sûr sa présence dans le royaume des cieux. Il s'est, voilà, on va dire entre guillemets, on peut penser éventuellement à un dédoublement ou bien à une division d'une partie de lui qu'il a envoyée. Et on sait que, voilà, le Seigneur est environné d'une multitude de créatures, d'anges, de puissances, de louanges, de gloires. Il est vraiment dans un univers indescriptible par rapport à ce que nous vivons dans cette petite vie fade et ridicule sur terre. Mais en tout cas, on sait que, voilà, le Seigneur peut être à deux endroits à la fois. Et le Seigneur Jésus l'a même signalé, notamment lorsqu'il parlait à Nicodème, en disant, le Saint-Esprit est comme le vent, en fait. Il peut être à plusieurs endroits à la fois. Il peut être ici, il souffle là, on ne sait pas d'où il part, on ne sait pas où il va. Et en fait, c'est pour montrer que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Même le diable a des capacités qui sont, on va dire, pas identiques, pas aussi poussées, bien sûr. Mais on va dire, le diable se promène sur la terre. Il l'a dit notamment dans le livre de Job. Il se promène de ci, de là. Donc il peut être à plusieurs endroits à la fois. Il se déplace. Et c'est pour ça qu'on a aussi des satanistes qui parlent de façon très claire d'un dédoublement de personnalité, qu'il parle également de sortie astrale, c'est-à-dire que leur corps physique reste dans un endroit, mais leur âme sort de leur corps et va voyager dans des endroits pour jeter des sorts, faire des sacrilèles. Les satanistes témoignent de cette chose. Alors on a des gens, des hommes, faits de chair et d'esprit qui témoignent de ces choses, mais nous, nous n'arrivons pas à comprendre qu'un Dieu peut avoir une partie de lui dans le royaume des cieux et également une partie sur terre. Alors pour comprendre également le mystère de pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la croix, adressait au Père en disant pourquoi m'as-tu abandonné ? Il faut bien comprendre que en fait, Jésus est Dieu dans son humilité la plus profonde et totale. Il s'est mis à notre niveau, pourquoi ? Pour nous témoigner son amour, pour montrer qu'il n'est pas un Dieu orgueilleux, un Dieu qui est au-dessus des gens, qui écrase l'humanité, pour montrer qu'il nous aime, pour montrer qu'il y a un chemin que nous pouvons emprunter parce qu'il a réussi à l'emprunter et pour nous montrer également que dans toute sa faiblesse dans le corps d'un homme, le Seigneur a tellement souffert, tellement souffert. Vous savez, je vais même vous proposer une vidéo prochainement pour montrer qu'est-ce que Jésus a réellement subi à la croix et c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser insensibles et qui nous fait pleurer parce qu'en fait, on voit que la souffrance de Christ a été quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse nos paroles. Et même les scientifiques aujourd'hui qui témoignent de la crucifixion et de la barbarie romaine disent que si Jésus n'avait pas eu quelque chose de divin en lui, il n'aurait même pas survécu jusqu'au mont Golgotha à porter sa croix. Tellement il avait été fouetté, il avait perdu tellement de sang. Nous en parlerons dans une vidéo, je ne vais pas m'étaler trop. Mais en tout cas, il souffrait tellement dans sa chair qu'il a demandé au Père, c'est-à-dire la partie de lui qui était restée en royaume des cieux, d'abréger la souffrance et de faire mourir la chair. Et quand la chair est morte, l'esprit est sorti et parti donc trois jours dans le séjour des morts, dans le ténèbre, pour prêcher encore la bonne nouvelle et ensuite l'esprit a rejoint, l'esprit de Christ a rejoint le Père pour ne former qu'un seul. L'eau en fait, on va dire, l'eau s'est évaporée pour revenir à l'état liquide avec le Père. C'est une forme, vous voyez, on voit dans des dessins animés, on voit dans des films des dédoublements de personnalité, des gens qui peuvent avoir des capacités de force mentale, c'est-à-dire qui peuvent être à deux endroits à la fois. On a même des pseudo-sages de l'Église catholique comme Padré Pio qui pouvaient être géolocalisés à deux endroits en même temps, c'est-à-dire que les gens disaient ben non, il a passé la journée avec nous alors que d'autres personnes l'ont vu à d'autres endroits. C'est ce qu'on appelle en fait, et ben tout simplement, alors on peut appeler ça l'ubiquité où la bilocation, c'est en fait des dons qui viennent du Seigneur, en fait c'est Dieu qui peut permettre ces choses-là, c'est lui à la base qui est bien sûr le créateur de toutes choses, donc il a cette capacité bien sûr, et on sait que le diable a aussi cette capacité, il peut se déplacer à des vitesses incroyables, faire différentes actions, c'est les pouvoirs que Dieu lui a laissés pendant un certain temps, et il donne également ses pouvoirs, cette gloire, cette richesse à des stars qui font des choses incroyables normalement sur scène, mais aussi à des gens qui le servent pour montrer, on va dire entre guillemets, un certain pouvoir afin de séduire les gens et les faire tomber dans l'idolâtrie, comme ce fut le cas malheureusement de Padré Pio où les gens ont vraiment idolâtré sa personne de façon assez incroyable, mais en tout cas, voilà, ces passages nous montrent que, vous savez, on attend souvent à limiter la puissance de Dieu, on limite la puissance de Dieu, on a du mal à comprendre en fait, et on essaie de décrire, on essaie de décrire vraiment qui est Dieu, comment il agit et on a du mal à comprendre parce que le Seigneur nous dépasse tellement en puissance et en intelligence, pourtant la Bible nous dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut être à deux endroits en même temps, il peut faire des choses séparément, donc comment aujourd'hui comprendre que nous avons un Dieu unique et dire que Jésus et le Père sont deux êtres différents, c'est complètement improbable, invraisemblable et dénoué de sens, nous devons réfléchir, je le dis toujours, non pas avec nos yeux charnels, non pas avec notre chair, avec notre capacité humaine, mais avec le Saint-Esprit, nous devons aller plus loin que notre raisonnement d'homme qui est minuscule et vraiment infiniment petit par rapport à celle du Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui va vous éduquer, comme la Bible le dit, dans toute la vérité, il vous montrera les choses et moi-même, j'ai cherché, j'ai demandé au Seigneur avec beaucoup d'unité, Seigneur explique-moi, je ne comprends pas pourquoi ces deux versets sont si divergents, d'un côté, on a Jésus qui dit le Père et moi sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père, de l'autre côté, on voit Jésus qui s'adresse au Père, je ne comprenais pas, quand j'ai commencé en la foi, j'ai prié avec beaucoup d'unité et le Seigneur m'a révélé ces passages, m'a révélé ces choses qui nous montrent qu'on n'a plus à douter, il n'y a bien qu'un seul Dieu et on a plein de passages dans la parole de Dieu, notamment les deux que je vous ai déjà montrés qui montrent qu'en lui a habité corporellement toute la divinité et on sait aussi que le bras droit de Dieu, quand on dit, quand Jésus dit qu'il est assis à la droite de Dieu, quand on voit Jésus à la droite de Dieu, et bien en fait, le bras droit de Dieu, c'est Christ, son bras gauche c'est le Saint-Esprit, son bras droit et Christ. En fait, c'est une sorte de, également de parabole, de vision qui n'est pas, bien sûr, charnelle, mais qui est une vision, et bien tout simplement, spirituelle. On a le Saint-Esprit qui est le pouvoir de Dieu dans sa main gauche qui permet d'accomplir, comme le Seigneur l'a dit, notamment dans le livre de Josué, il n'accomplit rien, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, tout se fait par la puissance du Saint-Esprit, donc simplement, Dieu en fermant les yeux et en pensant, il agit sur cette terre, qu'on peut voir dans plein de films, c'est vrai que les immunités sont très forts pour discréditer Dieu parce qu'ils montent en des films des gens qui agissent de cette façon-là, mais lorsqu'il s'agit de parler du Seigneur, on a du mal à le comprendre et à le croire, donc c'est complètement improbable et les gens en fait sont limités dans leur capacité parce qu'ils se disent non, j'ai vu ça à la télé, Dieu ne peut pas agir comme ça, et bien c'est le plan des élites satanistes, vraiment, il faut bien comprendre cette chose-là, Dieu peut en simplement, en fermant les yeux par son esprit, ouvrir la mer en deux, agir auprès de l'humanité, ça, il faut bien le comprendre, et on a son bras droit qui représente le corps charnel que Dieu a pris pour venir sur cette terre, c'est la justice, c'est le plan parfait de Dieu, et c'est la question que Dieu va donner, Dieu va demander aux gens chaque fois qu'ils arriveront devant lui, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ ? Qu'as-tu fait de mon plan parfait que je t'ai envoyé, que tu as entendu prêcher à tel et tel moment ? Et les gens seront confondus par rapport à la foi, aux recherches qu'ils auront fait, et vous savez, je le dis toujours, si on cherche, on trouve, on ne peut pas chercher et ne pas trouver, c'est impossible, Dieu ne nous laisse pas dans l'égarement, Dieu nous annonce tout ce qu'il y a à savoir dans sa parole, et plus on va lire, plus on va grandir en connaissance, plus on aura de réponses à nos questions, Dieu ne nous laissera pas sans réponse, et croyez-moi, à l'heure d'aujourd'hui, après plusieurs années dans la foi, je peux vous dire qu'il n'y a aucune question qui est restée sans réponse dans ma foi, et c'est pareil pour mon épouse, c'est pareil pour les gens qui m'entourent, les frères et sœurs, donc on ne peut pas rester sans réponse. Donc, chers frères et sœurs, j'espère aujourd'hui que cette vidéo vous aura permis de comprendre quelle était la divinité de Jésus, pourquoi Jésus s'adressait au Père, pourquoi Jésus a dit que le Père était plus grand que lui, bien sûr que Jésus étant dans le corps d'un homme ne peut pas dire qu'il est l'égal du Père étant donné que le Père est en haut, il est la divinité parfaite et suprême, et que Jésus a dépouillé une partie de sa gloire pour venir dans le corps d'un homme. Donc, on sait que le Père, Dieu qui est dans le royaume des cieux, cette partie de Dieu qui est restée dans le royaume des cieux sera toujours plus grande que cette partie qui est sur terre. Donc, en fait, vous voyez, c'est tous des mystères que seul le Saint-Esprit peut nous diriger. Et d'ailleurs, vraiment, je remercie le Seigneur avec beaucoup d'humilité de ce qu'il nous révèle ces choses. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération d'incrédule, une génération de charnelle. Nous ne sommes plus dans des chrétiens spirituels, comme la Bible dit, mais des chrétiens charnelles qui voient avec leurs yeux charnels et non plus avec leurs yeux spirituels. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Et du temps des Hébreux, c'était pareil. Beaucoup étaient là en face de Jésus, ne comprenaient pas que Dieu s'est incarné, que Dieu était là en face d'eux. Ils ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais c'est quoi ? Ce n'est pas possible. Les gens ne comprenaient pas et ne voulaient pas croire. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, moi, je vous encourage à devenir des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, pardon, et à abandonner votre nature charnelle, à ouvrir les yeux vers la puissance, vers la divinité, vers la perfection de Dieu, vers l'essence même du Seigneur qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il peut être partout à la fois, il peut agir partout à la fois et ça, c'est la nature de Dieu. Donc aujourd'hui, ne réduisons pas Dieu à une divinité multiple, à un Dieu polythéiste avec un Père qui est en haut, un Jésus qui est à sa droite, une autre personne qui est à sa gauche, une Trinité qui est complètement démoniaque, inventée de Lucifer parce que la Bible nous dit bien au commencement était la parole, la parole était Dieu. La parole s'est faite chère et la parole était Dieu. Donc on sait que cette parole qui était Dieu s'est faite chère, elle est devenue dans le corps d'un homme. Donc la Bible n'a jamais menti et on sait aussi que c'était le plan parfait de Dieu et que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il y a plusieurs dieux. Ce serait complètement improbable. Jamais la parole de Dieu ne nous a enseigné qu'il y avait plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu unique qui a plusieurs aspects, plusieurs formes qui peut être partout à la fois, qui peut être sur terre et dans le royaume des cieux. Et il y a aussi, comme je dis toujours, il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité et non pas dans quelques versets. Parce que quand on sort quelques versets de leur contexte, on peut dire ben non, regarde, il y a plusieurs dieux. Ben non, regarde, Jésus est plus petit que le Père, donc il y a deux dieux. Ben non, regarde, Jésus n'est pas le Père. Pourtant Jésus a dit le Père et moi sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, on peut complètement s'embrouiller les ménages et ne plus rien comprendre. N'oublions pas que Dieu est au-dessus de toute chose, que sa nature dépasse, sa nature humaine et l'intelligence humaine, que nous devons regarder avec des yeux, des yeux spirituels. Nous devons être des chrétiens spirituels et non pas des chrétiens charnels. Et nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu seul, jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Donc si Dieu ne partage pas sa gloire, pourquoi y aurait-il plusieurs dieux ? Et nous savons également que la nature même de Dieu est une nature omniprésente, donc partout à la fois, omnipotente et omnisciente. Nous devons, je vous invite à regarder un petit peu ce que veulent dire ces mots sur Google. Mais en tout cas, sachez que Dieu nous dépasse en toutes choses. Et c'est ça qui fait que nous avons un Dieu merveilleux. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère aujourd'hui vous avoir porté réponse à vos questions. et j'espère, voilà, ne plus avoir à revenir sur ces sujets. Et en tout cas, vraiment, je remercie encore le Saint-Esprit. Votre fidélité également, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo pour plus de référencement et pour plus, bien sûr, d'édification et de partage de la parole de Dieu. Et je vous dis donc à très bientôt, chers frères et sœurs, pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.